Sam ! Quoi ? Ta tourne ! On vient ! Salut ! Bienvenue dans Sam Mercato numéro 10 ! On démarre ce 10ème Sam Mercato en France. D'abord on va dans le Nord à Lille qui pourrait avoir un accent sud-américain la saison prochaine. Pour vous dire que Marcello Belsa souhaitait absolument recruter le milieu de terrain Thiago Mendes qui évolue à São Paulo, son vœu va être exaucé puisqu'il va s'engager dans les prochaines heures avec le club nordiste. Au même titre que Cajou, le latéral gauche lui aussi brésilien, qui évolue à Santos et qui devrait donc rejoindre la bande à Marcello Belsa. Pour vous dire, Cajou c'est un très bon latéral gauche, très offensif et excellent passeur. Vous verrez si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube. Toujours en France, on va du côté de Caen, fait assez rare pour vous parler de Yann Caramo, l'une des révélations de la Ligue 1 cette année. Il est en contact avancé avec l'AE Saint-Etienne. Alors le joueur lui a dit, en tout cas, ne pas vouloir prolonger l'aventure dans son club formateur. Et puis, toujours en France, je vais vous parler bien évidemment de Thiago Mota qui va pas prolonger a priori, sauf retournement de situation invraisemblable, l'aventure avec le club du PSG. Alors forcément, Paris s'intéresse toujours à Fabinho, c'est toujours dans les petits papiers. Oui, alors est-ce que ça va se faire, ça va pas se faire, on devra en savoir plus dans les prochains jours. En tout cas, Manchester, lui, semble avoir lâché l'affaire avec le milieu de terrain brésilien. Enfin, juste pour terminer une info concernant l'AS Monaco. Alors on sait que Yann Mbappé partira, partira pas. On sait pas trop de quoi sera fait l'avenir du jeune international français. En tout cas, sachez qu'en cas de départ du jeune joueur, il pourrait être remplacé par un autre jeune joueur qui s'appelle Julien Ngoï et qui évolue du côté de Stock City. Il a 19 ans et il est international espoir belge. Allez, direction l'Angleterre à présent. On va parler, on en parle pas beaucoup en ce moment, de Liverpool. Pour vous dire qu'après la signature de Mohamed Salah, un autre joueur pourrait arriver prochainement sur les bords de la Mersey. C'est Naby Keïta, le joueur qui évolue à Leipzig, le club allemand. Alors c'est un excellent milieu de terrain et toute l'Europe lui court après. Et les Reds sont même prêts à mettre 80 millions d'euros sur la table pour recruter le jeune joueur. Et puis toujours en parlant de Liverpool, un petit mot. Ils cherchent un gardien éventuellement pour remplacer Mignolet, le portier belge. Alors ils ont pensé à l'espagnol Sergio Rico qui évolue du côté du FC Séville. Mes amis, est-ce que vous vous souvenez d'un mec qui a fait les beaux jours d'Arsenal et qui s'appelle Robin Van Persie ? Et oui, il pourrait être bientôt de retour en Angleterre. Le joueur qui évolue du côté de Fenerbahce depuis deux saisons maintenant pourrait revenir à Londres. Alors non pas à Arsenal mais plutôt à Crystal Palace. C'est Franck Debourg, le nouvel entraîneur du club anglais qui fait actuellement le forcing pour recruter les néerlandais. Et puis juste une petite info concernant Crystal Palace pour vous dire qu'il s'intéresse toujours au français Kurt Zouma qui évolue du côté de Chelsea. Mais le problème c'est que le joueur lui en tout cas souhaite absolument s'imposer avec les blues. Allez, on va maintenant en Espagne et je vais vous parler d'abord de Dani Ceballos. Alors si vous suivez bien les Sam Mercato, sachez qu'on en a parlé il y a quelques semaines. Milieu de terrain qui évolue du côté du Betis Séville qui a 20 ans et qui disputera ce soir la finale du championnat U21 avec l'Espagne contre l'Allemagne. Alors il est l'objet d'une combattise importante de la part du Real Madrid mais pas que puisque aujourd'hui c'est l'UFC Barcelone qui s'est positionné sur le joueur. Qui souhaiterait justement pouvoir le mettre dans son milieu en remplaçant notamment Andrés Iniesta qui est un peu vieillissant maintenant. Ou bien Denis Suarez ou André Gomez qui n'ont pas convaincu avec le club Blaugrana. Alors le président du Betis Séville pour l'instant est clair, net et catégorique. Il ne souhaite pas vendre sa jeune pépite mais à mon avis en cas d'offre satisfaisante, il pourrait partir. Toujours en vous parlant du FC Barcelone, j'ai une petite info pour vous dire qu'en cas d'échec de la piste menant à Hector Bellerin, on en parlait dans le dernier Sam Mercato, eh bien les dirigeants du club espagnol pourraient se rabattre sur Cédric Suarez de latéral droit portugais qui évolue du côté de Southampton. Focus sur Zlatan Ibrahimović avec le hashtag Sam Mercato. Merci, vous nous avez posé une question concernant l'attaquant suédois. Est-ce qu'il va aller du côté de l'Atletico de Madrid ou non ? C'est la rumeur du moment qui circule du côté de l'Espagne notamment. Alors c'est catégorique, selon moi, je vous donne mon avis personnel, il n'ira pas à l'Atletico pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils ne peuvent pas recruter mais ils ont beaucoup d'attaquants à l'Atletico. Ils ont Griezmann qui a prolongé son aventure jusqu'en 2022. Il y a Fernando Torres qui va prochainement prolonger également avec l'Atletico de Madrid. Ils ont Angel Correa, Yannick Ferreira Carrasco, ça fait beaucoup. Et surtout, ils vont récupérer un jeune Portugais qui a disputé le championnat d'Europe U21 avec le Portugal. Qui s'appelle Diogo Jota et qui évolue du côté du FC Porto. Qui avait été prêté du moins la saison passée du côté du FC Porto. Et qui a réalisé une saison hyper convaincante. Il a marqué à peu près 9 buts. Alors tous ses attaquants font qu'il n'y a pas de place concrètement pour Zlatan Ibrahimović. Et surtout, c'est qu'il a un salaire qui coûte relativement cher. Il touche au minimum 1 million d'euros par mois. Donc sincèrement, je ne vois pas comment aujourd'hui Zlatan pourrait rejoindre le club espagnol. Voilà ce que vous pouvez vous dire concernant Zlatan Ibrahimović. Merci en tout cas de nous avoir posé la question. D'autres infos également en Espagne. Juste pour vous dire que Sébastien Corcha, le latéral droit qui évolue du côté de Lille, pourrait rejoindre en tout cas le FC Sévi qui en ce moment fait le forcing pour acheter l'international français. Alors c'est assez surprenant comme piste parce que le joueur est assez offensif et plaît notamment beaucoup à Bielsa. Mais comme son contrat se termine l'année prochaine, le LOSC verrait d'à mon œil la vente du joueur. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude à réagir avec le hashtag Sam Mercato. Posez-nous toutes vos questions et en tout cas on prendra le temps d'y répondre. Et on voulait faire aussi une dédicace à Loulou Nicolas qui est parti hier à l'âge de 74 ans. Et nous on se retrouve mardi d'ailleurs. Salut !